Ce samedi 4 mars dans les 12 coups de midi, Jean-Luc Reichman a fait la rencontre de Riyad, un nouveau candidat qui lui a confié son téléphone portable pendant toute l'émission. L'occasion pour l'animateur de surprendre un membre de la famille du participant. Voilà bientôt 13 ans que Jean-Luc Reichman présente chaque jour les 12 coups de midi sur TF1. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas le temps de s'ennuyer. Ce samedi 4 mars, l'animateur a retrouvé le maître de midi Florian, qui n'est autre que le petit frère d'un ancien champion du jeu de la première chaîne, et a fait la connaissance de trois nouveaux candidats, dont celle de Riyad. Originaire de Marseille, ce dernier a révélé avoir eu quelques difficultés à trouver le studio où l'émission est enregistrée. Et pour cause, il a donné la mauvaise adresse à son chauffeur de taxi. Il y a 2.30 de rue Proudhon, du coup, je me suis retrouvé à Argenteuil. Quand on est arrivé là-bas, le taxi m'a dit, mais c'est pas là les 12 coups de midi, c'est à Saint-Denis, a raconté le jeune homme, venu accompagné de son frère jumeau, Nasser, et d'une amie. Jean-Luc Reichman appelle le chauffeur de taxi d'un candidat. Heureusement pour lui, Riyad a eu la chance de tomber sur un chauffeur conciliant, qui ne lui a fait payer que la moitié de sa course. Il m'a fait payer l'allée mais pas le retour, a-t-il confié. De quoi énormément toucher Jean-Luc Reichman, qui a tenu à appeler le chauffeur de taxi pour le remercier. Des gens comme vous, on en a besoin. Vous êtes une belle personne, a déclaré l'animateur, qui a passé cet appel depuis le téléphone portable de Riyad. Mais le compagnon de Nathalie le Coutre ne s'est pas arrêté là et il a aussi appelé Jamila, la mère de Riyad. Je suis avec vos deux fils et c'était juste pour vous dire qu'ils sont exceptionnels. Riyad a eu des petits problèmes avec le taxi parce qu'il s'est trompé d'adresse et Nasser a oublié son téléphone donc le taxi est revenu de Roissy Charles de Gaulle. Mais tout va super bien. Ils sont vivants et avec nous. Voilà, c'était juste pour vous dire que tout est sous contrôle. Jean-Luc Reichman en FaceTime avec le frère d'un candidat en plein direct alors qu'il avait toujours le téléphone portable de Riyad sur lui, Jean-Luc Reichman a ensuite répondu à un appel provenant de Malik, le grand frère du candidat. Celui-ci a d'ailleurs eu beaucoup de mal à croire qu'il s'adressait au présentateur des douze coups de midi. C'est qui ? a-t-il lâché, visiblement surpris d'entendre une autre personne que son frère lui répondre. Ben, c'est Jean-Luc Reichman. Vous ne me reconnaissez pas ? a rétorqué l'animateur, très amusé. Hein ? C'est vrai ? s'est étonné Malik, qui s'est ensuite empressé d'appeler le présentateur en FaceTime. J'ai piqué le téléphone de ton frangin donc c'est moi qui réponds, a alors expliqué Jean-Luc Reichman à l'agent hospitalier, qui lui a confié qu'il regardait l'émission tous les midis avec ses patients. De quoi toucher l'animateur en plein cœur. A lire aussi Jean-Luc Reichman rend un vibrant hommage à Jean-Pierre Pernault dans les douze coups de midi, Nathalie Marquet, je pense très fort à toi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501